Hello darkness my old friend J'en ai mordé ma tête et d'un coup je prends mon ciseau et je coupe Voilà ce qui explique ma tête quoi Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai coupé Alors voilà ce que j'ai coupé Toutes mes pointes décolorées, filades, etc Et on repart sur de bonnes bases Bon là ça ressemble vraiment à rien du tout Je ressemble à un palier Mais demain je vais défaire mes nattes Et puis je ferai une coiffure avec ma nouvelle longueur Mais en tout cas c'est très 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 court En fait j'ai ouf cette vidéo là pour que justement vous étonniez pas Si vous voyez que mes cheveux sont devenus très courts C'est parce que j'ai pris mon ciseau et que j'ai coupé Donc je reviendrai demain pour filmer ce que ça donne Et je me coifferai avec ma nouvelle longueur Voilà Re-salut Donc je viens de me réveiller D'où le tas de ma tête Et on va voir un petit peu ce que ça donne quoi J'ai essayé de tâcher des pommes que de cheval mais devant c'est tellement court Que les nattes ne rentrent pas dans la queue de cheval en fait Donc J'ai peur un peu de démonter J'aimerais vous avertir sur les risques de la coloration quand on a des cheveux défisés Si vous ne faites pas de soins Si vous n'hydratez pas vos cheveux Si vous n'en occupez pas bien Je vous déconseille de faire une coloration Une décoloration ou quelque autre expérience chimique dans votre tête C'est parce que Vous allez très le regretter Vos cheveux vont être secs Et ça va pas le faire quoi Pour moi je dirais qu'il y a quatre facteurs principaux qui ont fait que Mes cheveux se sont asséchés Et étaient vraiment fourchus Pas beaux Quand je démélestais C'était une horreur Parce que j'avais de la casse Même quand je passais mes doigts dans mes cheveux J'avais de la casse Je pense que c'est du A C'est quatre facteurs suivants En premier lieu Pas assez d'hydratation J'hydratais pas assez Je suis restée à mon rythme normal Quand j'avais les cheveux Uniquement défrisés Or j'ai les cheveux défrisés Décolorés Donc il me faut deux fois plus d'hydratation Sauf que je n'ai pas fait ça Je suis restée à mon hydratation normale Je la faisais tous les deux Vend trois jours Au lieu de peut-être tous les jours Histoire que mes cheveux soient passés Ensuite Un manque de soins Alors là j'ai complètement négligé les soins Franchement j'avais la flemme Le dimanche je faisais mes masques Mais c'était vite fait quoi Donc je pense que ça aussi C'est un jouet Ensuite Là où j'habite Je pense que l'eau Elle est super calcaire aussi Ce qui fait que Mes cheveux avaient un dépôt de minéraux Que je n'ai pas pu retirer Parce que ça on peut le retirer Avec uniquement Un shampoing chélateur C'est un shampoing qui permet D'éliminer les minéraux Les dépôts de calcaire Il y a dans l'eau De la douche etc Et moi je ne possède pas Ce genre de shampoing Donc je pense qu'il faut que j'en achète un Et que je teste Pour voir si ça change quelque chose J'ai vu un qui est bien De la marque Kinky Curly je crois Le Com Clean C'est un shampoing chélateur Pour finir le dernier facteur Tout simplement C'est faire une décoloration Sur cheveux déjà défrisé C'était une très mauvaise idée Et c'est pratiquement Un an après que je m'en rends compte Et que je subis les conséquences Parce que j'ai fait ça En septembre 2018 C'est resté tout beau Pendant quelques mois Et puis après C'est devenu la merde Donc là ça fait un an Et entre temps J'ai fait des aînés Donc mes cheveux sont colorés Aux aînés Mais en tout cas Ce qu'il me reste De la décoloration C'est Genre mes pointes Comme ça Je ne sais pas si vous voyez Ces pointes là Parce qu'en fait Je n'avais même pas décoloré Que les bouts J'avais décoloré Toute la longueur Donc J'ai vraiment fait une comé Faire une décoloration Sur cheveux Déjà défrisé Ce n'est pas conseillé du tout Parce que les cheveux Déjà traités chimiquement Et là J'ai fini d'assassiner Mon cheveux Avec la décoloration Les écailles de mes cheveux Étaient déjà ouvert A cause du défrisage Mes cheveux étaient déjà poreux Comme je vous ai expliqué Dans une vidéo précédente Sur la porosité Mes cheveux étaient déjà poreux Les écailles ouvertes Et ce que j'ai fait J'ai décoloré Donc j'ai ouvert encore plus Mes écailles déjà abîmées Ce qui fait que maintenant Elles retiennent aucune hydratation Elles ne se lissent pas C'est moche C'est sec J'en ai marre Donc voilà Pourquoi je fais ça Et voilà Vous voyez Je sens déjà la différence Je n'ai pas de pointe Qui reste dans mes doigts Et c'est beaucoup mieux avant Bon là J'ai vraiment coupé N'importe comment Parce que je vois Que j'ai un côté plus L'autre que l'autre Franchement J'ai vraiment coupé N'importe comment J'ai coupé ça encore C'est pas mal J'ai toujours voulu Avoir une coupe au carré Comme j'ai les cheveux Assez épais Que mes cheveux Sont pas défrisés Lisse 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 J'ai beaucoup de volume Et aussi à cause des repousses Justement Je pense que J'irai chez le coiffeur Bientôt Et je filmerai ça Je vais jamais chez le coiffeur Généralement J'ai vraiment horreur des coiffeurs Parce que Généralement Je faisais des soins Mes cheveux poussaient Ils étaient longs Et après J'allais chez le coiffeur Et il me démêlait Les cheveux Soit avec un peint super fin Je voyais Jeux qui partaient Dans son peint Ça me faisait Tellement mal Ou soit Ils font pas attention Et donc Ça génère de la casse Et voilà Tous vos efforts Partaient en fumée Tous les efforts D'une routine De 6 mois Partaient en fumée A cause d'un coiffeur Donc il faut que je trouve Le bon coiffeur La bonne coiffeuse Ce que je n'ai pas encore fait Mais j'espère trouver Et si ça se fait Ben J'arrêterai De faire mes défrisages Seuls J'irai au salon Je vais utiliser Une broffe A poils Durs Ce sont des poils Dessanguilliers Mais c'est dur Et On va faire Un petit truc Simple Franchement Je ne sais pas Si vous avez vu Mais moi Je n'aime pas Me compliquer la vie Je ne sais pas Vous avez une coiffure simple Et prend vraiment 5 minutes Pendant que j'y suis Je vais vous montrer Les compléments alimentaires Que moi j'utilise Donc C'est ceux de la marque De Delab Nutricosmetics Ce sont les plus naturels Que j'ai déjà trouvé Sur le marché Franchement Au niveau des ingrédients C'est super Je vous mettrai le lien De ce produit là Delab c'est vraiment Une belle découverte Et j'utilise en ce moment Le complexe booster de pouces Et je trouve Qu'il est quand même Assez efficace Il fortifie le cheveu Il le fait pousser Un petit peu plus vite Il donne du volume Donc voilà Uniquement cette marque là Que j'utilise Je commence à en prendre Quand je vois Que je commence à avoir Des repousses Histoire que mes repousses Poussent plus vite Et voilà Ça va m'aider à récupérer Donc La longueur que j'ai perdue Donc voilà Lumière du jour Ce que ça donne Donc une petite couronne C'est comme une couronne Trécée en fait Mais Avec deux branches Et voilà Ça me fait vraiment bizarre D'avoir le cheveu Courant nouveau Je trouve ça bizarre Parce que je suis sur Youtube Pour vous fournir Mes conseils Pour la pouce Mais Je fais totalement Le contraire De ce que je vous dis De faire De toute façon On va refaire pousser Tout ça les gars On va refaire pousser Tout ça Parce que maintenant J'ai une chaîne Youtube Je donne des conseils Il faut que je L'y tienne Il faut que je fasse mes soins Non franchement J'aime bien C'est pas mal Ça change Vous voyez J'ai déjà eu les cheveux longs Donc Ça me pose pas de problème De les couper Et de les faire repousser Ce n'est que des cheveux Je pense que certains Auraient pleuré En voyant La quantité de cheveux Que je me suis coupé Mais Ce ne sont que des cheveux Donc Je me dis que ça va repousser Et que Voilà Ils seront plus beaux Plus forts Et ça m'aura servi de leçon Je ne le referai plus jamais Je ne referai plus jamais De décoloration Je ferai décoloration Uniquement au henné Donc c'est naturel Il n'y a pas de Produit chimique Et ça colore Tout aussi bien Donc je vais m'y tenir Je vais me tenir au henné Bon Ben Merci d'avoir regardé cette vidéo Elle n'était pas du tout préparée Je vous fais de gros bisous A la prochaine Sous-titrage ST' 501